Et voilà on va commencer par un petit gang visuel avec le génie et Yago donc salut à tous c'est Ralga pour une nouvelle série sur regarde dans le rétro aujourd'hui et pour les prochaines vidéos on va faire Aladdin sur Megadrive probablement l'un des meilleurs jeux de cette époque enfin à mon humble avis donc sorti en 93 sur Megadrive développé par Virgin Games c'est marqué en bas c'est un jeu de David Perry le futur créateur de enfin le créateur plus tard de Earthworm Jim qui personne qui a également fait Global Gaidator, School Spot, l'adaptation de Roi Lion que vous avez vu dans les vidéos précédentes par game donc blablabla histoire d'Aladin aux nuits d'Arabie cruelle folie blablabla donc pourquoi ce jeu est probablement l'un des meilleurs jeux de sa génération ben vous allez voir quand le bordel est-ce qu'on peut passer ça j'aimerais bien ah voilà donc on commence à Agrabah évidemment donc je disais pourquoi ce jeu est l'un des meilleurs jeux de sa génération parce que putain de bordel si vous me passez l'expression il est beau les animations sont géniales voilà donc on peut lancer des pommes donner des coups d'épée hop voilà hop voilà les animations des ennemis les animations d'Aladin tout est rempli de gags visuels genre le coup du chameau quoi c'est et la musique donc là aussi vous avez pas reconnu allez vous pendre c'est Prince Ali bon par contre je ne comprends pas pourquoi ils ont mis Prince Ali sur le premier niveau parce que bon Prince Ali ça veut quand même dire que normalement Aladin a été transformé en prince par le génie mais bref voilà donc je connais très par coeur ce premier niveau donc je vais aller très très vite donc les missions qui sont vraiment exceptionnelles pour un jeu de cette époque et probablement l'un des rares jeux sur Megadrive qui n'a pas une un son horrible parce que la Megadrive faut dire ce qui est avait une puce sonore absolument dégueulasse qui fait que toutes les musiques à part les musiques de Sonic globalement avaient été horribles mais là ils ont réussi à retranscrire la musique d'Aladin en version Megadrive ce qui est quand même assez fort voilà donc pour revenir sur les animations ils ont ils ont été aidés par les animateurs de Disney directement qui leur enfilent un coup de main pour pré-mâcher le travail pour les animations je pense que ça aide Autre chose à noter sur ce jeu c'est que c'est pas le même que sur la version sur SNES Encore général c'est la même équipe qui s'occupe de toutes les adaptations sur console de enfin pour un truc de cette époque quoi avec éventuellement une équipe secondaire pour les portages sur Game Boy ou des trucs comme ça là c'est deux jeux totalement différents et à défaut de vouloir lancer un vieux débat sur les fans de rétro gaming alors sinon Megadrive est mieux parce qu'en plus ce qui est assez fort c'est que le jeu SNES est quand même très bon j'en sens la version Megadrive depuis tout à l'heure mais le la version SNES c'est très bonne à bref là donc là vous venez venez de voir le marchand donc on peut racheter des vies en fait avec les avec les rubis donc je fais mon stock de vie pour la suite parce que c'est pas là que je vais mourir normalement euh... bonus stage suivant le nombre de têtes de Jimmy qu'on a eu voilà c'est complètement aléatoire voilà un rubis évidemment une tête de Jaffar c'est perdu donc là je suis à 6 vies ce qui est quand même honnête et nous avons eu la tête de Abu tête dorée qu'on a eu dans le level qui va nous nous donne un bonus stage euh... donc avec encore une musique exceptionnelle qui n'est pas tirée du film pour le... et je fais du caca bon ça permet de choper des bonus en fait musique comme tous les jeux de David Perry en fait euh... composé par Tommy Tallaricoff le... la personne qui fait maintenant les concerts vidéo games live si vous... qui tourne actuellement en France d'ailleurs si je dis pas de bêtises euh... où ils font des reprises en concert de thème de jeux vidéo voilà donc blabla Jaffar transformé en mendiant trouver les deux parties du scarabée magique donc là le deuxième niveau le désert hop donc il faut que je trouve le scarabée donc là par exemple un ennemi qui ne sort strictement de nulle part enfin pas du film en tout cas je veux dire un serpent avec un fez sur la tête hop voilà donc là on va avoir un nouveau petit gag visuel vous voyez les oreilles de Mickey là sur le... hop euh... celui de la linge et en fait dans une position précise à côté des oreilles de Mickey ou sous les oreilles de Mickey on peut gagner une vie ce que je viens de faire à l'instant ça sert à rien mais c'est le genre de petits gags qui font que ce jeu est vraiment exceptionnel bon faut que j'arrête de dire que ce jeu est exceptionnel on va croire que j'étais sponsorisé par Virgin Game je suis même pas sûr qu'il existe encore Virgin Game d'ailleurs bon hop euh... par contre faut que j'aille déjà euh... je l'ai pas dit mais là les espèces de potiches c'est les checkpoints euh... non ah... d'accord donc à gauche il y a des euh... des items pour gagner de la vie qu'on pop hop je vais aller les chercher si j'y arrive bon hop bon ce passage est un peu galère euh... euh... faut que je... je peux pas passer là si est-ce que je peux descendre je ne sais plus eh bien non bon allez je remonte encore je me suis dit que ce passage est un peu galère avec les palmiers parce qu'en fait on glisse sur les palmiers et on descend voilà hop purée ça y est Aladin il a mis ses savons de Marseille au pied là hop voilà là je vous montre on glisse donc hop on va aller chercher hop le... la vie enfin le... c'est pas une vie supplémentaire mais euh... bonus de vie voilà on va y arriver comme ça je vais le dire ça comme ça euh... je l'ai pas précisé je crois mais je fais le jeu en normal il y a un mode facile et un mode difficile s'il me semble enfin euh... le mode qui se lance quand on lance la console là voilà et... normalement je ne devrais pas utiliser de sauvegarde intermédiaire parce qu'il n'y en a pas dans le jeu je vais du moins utiliser les sauvegardes euh... sur l'émulateur en fait pour euh... reprendre là où j'en étais en fait sur les vidéos d'une vidéo à une autre voilà hop il y a aussi des magnifiques voix digitalisées genre là le... le garde euh... qui fait commande oui faut reconnaître que c'est commande je sais et coucou Yago appuye à go voilà hop euh... bon mon ami le gros garde qui bouffe hop et donc euh... le scarpet qui se bat donc il va falloir aller chercher hop euh... donc voilà donc là nous avons notre ami le marchand donc c'est un endroit caché euh... faut juste faire haut euh... derrière le poteau donc je reprends de vie donc là vous avez entendu il a dit come on ah... serpent de... serpent me fait penser à euh... euh... triste sire ou percifleur de... de Robin des bois de Disney je sais pas pourquoi sûrement le style mais euh... hop hop... qu'est-ce qu'il y a à gauche ? un checkpoint et le... le scarlet qui part encore euh... et là nous avons des tentes toilettes pourquoi ? je ne sais pas et nous avons des toilettes pour Génie évidemment et là nous avons euh... Abou qui s'amuse avec un garde et... et bah bah... on a fini le niveau et bah on va finir la vidéo ici donc euh... hop sauvegarde pour la suite et bah bonus stage donc euh... partagez la vidéo si elle vous a plu abonnez-vous si c'est pas déjà fait suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis à la prochaine ciao ! ... ... ...